Anastasie, symbole de la censure pendant la première guerre mondiale, représentée sous les traits d'une vieille femme ayant des ciseaux, ciseaux montrant les coupures réalisées dans les journaux, il s'agit cependant d'un symbole plus ancien que la première guerre mondiale, il date du 19ème siècle, période dans laquelle la censure va être utilisée à plusieurs reprises, et Anastasie signifie en effet résurrection, et donc ça symbolise cette censure qui revient régulièrement. Mais c'est vraiment la première guerre mondiale qui va la populariser, notamment parce que c'est le premier épisode de censure massive depuis que la presse est vraiment devenue grand public, et qu'elle s'est imposée avec une grande liberté après les lois de 1881 qui instaurent la liberté de la presse, qui vont rester en application quasiment tout le temps, sauf pendant quelques périodes de censure pendant la première guerre mondiale et pendant l'occupation. Et si vous voulez en savoir plus sur la censure pendant la première guerre mondiale, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo de la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, le lien est dans la description de cette vidéo.